Sous-titrage Société Radio-Canada Il est évident qu'il y a maintenant à Saint-Germain-des-Prés des gens qui ne m'amusent plus du tout. Et je ne pense pas comme ça, les petites gens qui prennent de la marijuana ou qui essayent d'avoir 200 balles par-ci, 200 balles par-là. Et vraiment, ce n'est pas la morale qui parle en moi. Ce qui me gêne, c'est cette espèce de petit dilettantisme. Les petites filles, sa papa, le 16e avant de descendre. Les gens qui viennent à Saint-Germain-des-Prés ne viennent pas pour le spectacle. Étant donné que le spectacle est Saint-Germain-des-Prés, même café, la rue Saint-Benoît. On était sûr, un jour de cafard ou d'inaction, de trouver quelqu'un à qui parle et d'un vieux copain. Et on s'agglomère. Et il n'y a pas question d'être discret ou indiscret. C'est une espèce comme ça de fraternité un peu dérisoire. Si je dois vivre dans un quartier, je veux vivre quand même à Saint-Germain-des-Prés. Parce que même dans cette situation épouvantable dont je vous parle, il y a encore des jeunes filles, des jeunes gens, des étudiants et des amis qui existent. C'est un quartier intellectuel, monsieur. Et comme moi, je ne suis pas philosophe, je préfère l'intellectualité. Sous-titrage Société Radio-Canada